Musique Mesdames et messieurs, vous regardez les nouvelles de l'Arménie Occidentale en français, je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Les volontaires de l'Armée des Libérations continuent de protéger les territoires de l'Artsaf. Entretien avec le président du Parlement de l'Arménie Occidentale, Leonardo Basmagian. Les nouvelles de l'Arménie Occidentale Les premiers vols de la Russie vers l'Artsaf peuvent être lancés en décembre de cette année. Le vandalisme culturel azerbagéné se poursuit, représentant de la République d'Arménie auprès de l'UNESCO. Le secrétaire général de l'ONU appelle l'Arménie et l'Azerbaijan à reprendre les négociations sous l'égide de l'OSCE. Le ministère grec des Affaires étrangères a déclaré inacceptables les rêves néo-ottomains de la Turquie. Le congrès américain bloque les ventes d'armes américaines à la Turquie. Sous le commandement du colonel Volodya Avetissian, une cinquantaine de volontaires sont partis en mission de protection des territoires de l'Artsaf. Cette mission représente depuis le 27 septembre 2020 l'envoi de plus de 400 volontaires sous l'égide de l'armée de libération formée initialement par l'héro-commandant Léonide Askaldion. Le président Arménak Abrahamian rend un hommage à ses combattants de la liberté qui ont choisi de poursuivre le combat sur le terrain. Il salue avec respect le colonel Volodya Avetissian qui a ce jour plus de 30 ans d'engagement de combat au service de la nation arménienne. « Même si rien n'est comme avant, rien n'est fini », précise Arménak Abrahamian. Dans le pavillon de Western Arménia TV, le président de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, Léonardo Basmadion, a parlé de sa visite en Artsakh, de ses attentes et ses impressions. M. Basmadion a évoqué la décision du Parlement français concernant la reconnaissance de l'interpandance de l'Artsakh, la réponse du gouvernement ainsi que les futurs travaux. L'interview en espagnol et en français est disponible sur notre chaîne YouTube. La municipalité d'Artemet de la Provence de Vannes a demandé à l'UNESCO d'inclure le canal Chamiram, vieux de 3000 ans sur la liste du patrimoine mondial. Lors de la perquisition dans la ville de Mouche, 64 pièces de valeur historique ont été confisquées dans une voiture. Une affaire judiciaire a été ouverte contre un suspect. Au cours de l'opération, 64 objets historiques ont été confisqués, dont des pièces de monnaie, des colliers, des seaux et des statues. La surface du deuxième plus grand lac de l'Arménie occidentale, Sheldil, est complètement recouvrée de glace. Les habitants font du traîneau. La République d'Artsakh et les autorités russes discutent sur la question de l'ouverture des communications aériennes. Les premiers vols de la Russie à l'aéroport de Stepanakert peuvent être effectués en décembre. Cela a été rapporté par Ria Novosti, citant une source de l'administration de la République d'Artsakh. Les deux parties travaillent maintenant pour que cela se produise, a déclaré l'interlocuteur de l'agence répondant à la question de savoir s'il était possible de reprendre les vols à l'aéroport de Stepanakert d'ici à la fin de l'année. Il a ajouté qu'il y a des vols pour les passagers à l'aéroport de Stepanakert qui devraient arriver en Artsakh non seulement de Moscou mais aussi d'autres régions de Russie. Au cours de la session plénière du conseil exécutif de l'UNESCO, l'ambassadeur Christian Ter Stéphagnan, représentant permanent de la République d'Arménie, a prononcé un discours. Dans son discours, il a déclaré avec regret que l'UNESCO, qui a été créée avec une noble mission de protection du patrimoine culturel mondial, est incapable, voire impuissante, d'empêcher la destruction délibérée du patrimoine culturel dont nous avons été témoins ces derniers mois, quand l'Artsakh résistait à l'agression armée de coalitions turco-azerbaïdjanaises de leurs allées, des milliers de terroristes mercenaires venus de Syrie. Au cours de cette agression, l'église Sainte-Razanchesos de Chouchi, lieu de culte du peuple arménien et chef redor de l'architecture du XIXe siècle, a été bombardée à deux reprises. Le représentant permanent de la République d'Arménie a souligné que même au moment où la direction générale de l'UNESCO lançait un nouvel appel pour la protection du patrimoine de la région, des informations et des faits étaient reçus sur le vandalisme continu de l'Azerbaïdjan contre le patrimoine culturel arménien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guéteres, a appelé Erevan et Bakou à reprendre les négociations sur une paix durable sous les auspices de l'OSCE. Selon TASS, le représentant officiel Steadan Dujaric l'a déclaré aux journalistes. Selon Dujaric, il a également fait appel au gouvernement et les peuples d'Arménie et d'Azerbaïdjan à poursuivre un dialogue qui mène à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionale. Le secrétaire général souligne que l'ONU est prêt à répondre aux besoins de toutes les régions touchées par le conflit et en cas échéant à accroître l'assistance à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. Il a appelé toutes les parties du conflit à coopérer pleinement avec les Nations Unies pour garantir leur libre accès, ajoutait le représentant du secrétaire général. Selon Ria Novosti, la Turquie a des rêves néo-ottomains, ce qui est inacceptable, a déclaré le ministère grec des Affaires étrangères, Nikos Dandias, lors d'une conférence sur les dialogues méditerranéens organisée par l'Institut italien d'études politiques internationales avec le soutien du ministère italien des Affaires étrangères. Au cours de la discussion, la présentatrice a déclaré que les réserves de gaz en Méditerranée orientale avaient provoqué une escalade de tensions ces dernières années et a demandé si la Grèce était préoccupée par les actions de la Turquie. Dandias a répondu qu'Athènes était très préoccupée. Selon lui, au XXIe siècle, le pays européen est menacé par l'intention d'exercer son droit légal par une guerre. La situation avec la Turquie est très difficile. Elle veut rejoindre l'Union européenne, mais la Turquie a des rêves néo-ottomains. « C'est inacceptable pour nous », a-t-il déclaré. Le Congrès américain a bloqué la fourniture d'armes et d'équipements militaires américains à la Turquie. Comme le rapporte TASS, cela a été confirmé vendredi par le secrétaire adjoint d'État américain aux Affaires militaires, Clark Cooper. « Oui, le Congrès suspend les ventes à la Turquie », a déclaré Cooper. Il n'a pas commenté la question. En août, l'hebdominaire américain Defense News a rapporté que la législature américaine avait bloqué tous les accords majeurs sur la vente d'armes et de matériel militaire par Washington à Ankara depuis près de deux ans. Les membres du Congrès ont pris cette mesure dans le but de faire pression supplémentaire sur la Turquie pour la force à abandonner le système de missiles antiaériens S-400 précédemment acquis à la Russie, indique la publication. Je vous remercie de nous avoir regardés et à la fin de notre numéro, vous pouvez écouter la performance de l'ensemble Maratok Moussalaran Lorke. Voilà ce que nous avions préparé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada